Deux avions ont été vendus à l'extérieur et maintenant pour lui, comme on était dans le cadre d'une privatisation en français, qu'on voulait encore vendre l'avion à l'étranger, il dit non, cette fois-ci, on ne vend pas à l'étranger, on vend l'avion à l'âge Mamad Silla. Il est là, c'est un guidé, c'est à lui qu'il faut vendre. Est-ce que c'est Mamad Silla qui a manifesté de l'intérêt pour cet avion ou... Ce n'est pas impossible parce qu'il était là lorsque la discussion a eu lieu et le président était resté là-dessus parce que... Mais il n'y avait pas d'appel d'offre pour l'achat de l'avion. Je reviendrai là-dessus. D'abord, vous savez, en pareil cas, quand il y a la décision, elle appartient au chef de l'État. C'est dans la loi sur la privatisation des entreprises qui dit pour qu'un bien de l'État soit vendu, il faut que ce soit par un décret présidentiel. Si le président, par la suite, parce qu'il voulait que l'avion reste en Guinée, par sympathie, par amour, il voulait que la compagnie Air Guinée continue de voler. On lui a dit, oui, c'est possible qu'on travaille là-dessus pour un national... Pour sauver les emplois aussi. Pour sauver les emplois, mais pour un national, ça va être extrêmement difficile de prendre la compagnie en charge. À partir du moment où l'État lui-même n'a pas pu, ça va être difficile à un industriel ou à un homme d'affaires guinéen, à lui tout seul, de prendre. Maman Tila s'était engagé, il dit, oui, mais je ferai venir des gens, j'élargirai la fraude, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas me vendre l'avion, je suis là. Donc, par rapport à la loi qui dit que c'est le président qui prend la décision, il a donné des instructions à ses ministres qui ont préparé le décret, le décret de privatisation a été signé. Ces instructions-là, elles sont écrites ? C'est au cours du conseil des ministres ? Comment ça s'est passé ? Vous n'allez pas imposer au président sa façon de faire. Il a donné des instructions, il a demandé... Ils ont été matérialisés par le décret. Par un décret, à partir du moment où il a signé un décret, ça veut dire que, quelles que soient les procédures internes qui se sont passées, Il a signé un décret privatisant totalement Air Guinée ou cédant l'avion à moment de cela ? Non. Le décret, dans un premier temps, c'était d'abord la dissolution d'Air Guinée. Donc là aussi, c'est une confusion souvent qui est faite dans la rue. Comme quoi si... Et là, je m'embarque, s'il a acheté Air Guinée. Non, il n'a pas acheté Air Guinée. Air Guinée était dissoute. C'est la dépouille. Donc, elle n'existe plus. À partir du moment où elle n'existe plus, elle a laissé des actifs. Les actifs, c'est quoi ? C'est cet avion qui était en réparation en Israël. C'est un Dash 7. Moi, je suis venu au transport en 96 avec LHL. Je n'ai jamais vu cet avion voler. C'est un avion qu'on a trouvé en panne qui était au garage. Soit depuis les années 94 ou 95, qui était au garage. Mais en 90, il ne volait plus. Donc, vous vous rendez compte, en 2002, un avion qui est arrêté, ça fait déjà plus de 5 ans, 6 ans. Donc, le Dash 7. Le fameux Dash 7. Le fameux Dash 7. Bien. Donc, il était dans le garage. Et les pièces de rechange. Alors là aussi, on parle d'un lot important. Non, les pièces de rechange, c'est quoi ? C'est les consommables. Des flexibles, des filtres, des démarreurs. Un avion, vous ne pouvez pas stocker les pièces importantes d'un avion. C'est lorsque l'avion va à révision, sur le technicien là-bas, on se rend compte que les pièces de rechange. Il y a des problèmes, on remplace la pièce. Mais qu'il y a un flexible qui a sauté, vous n'allez pas prendre l'avion pour l'amener encore chez eux. C'est des accessoires. Voilà, c'est des accessoires. Donc, c'est ce lot de pièces qui étaient là. Plus, évidemment, les installations. Les immeubles, les bureaux et autres qui ont fait partie des actifs. Là, donc, il y a la dissolution de la société. Donc, ce n'est pas la compagnie Air Guinée que l'Ajma Mati l'a rachetée. Donc, il a racheté l'avion et le lot de pièces. Bien. Qui étaient là. Et donc, il y a eu la convention de cession des actifs de l'ancienne compagnie Air Guinée. Plus, évidemment, la location, si vous voulez, des immeubles et autres. Il a racheté à combien ? L'avion ? Oui. Un taux forfaitaire de 5 millions de dollars. 5 millions de dollars. Alors, M. Kondé... Pour qu'elle parle de... Permettez-moi, 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 M. Kondé. Si vous avez des documents, on a encore, je crois, 25 minutes à brandir. Vous pouvez le faire. Mais en même temps, il y a quand même dans la convocation des termes qui sont utilisés. N'est-ce pas ? On parle de détournement de dénié public, on parle de corruption d'argent public et enrichissement illicite. Donc, dans la matérialisation des directives du général Lansan Kondé à l'époque, les ministres sectoriels, ici, on prend le cas de Célou, comment pensez-vous qu'il ne s'est jamais trouvé dans une position, soit de détournement de dénié public, dans le cadre de... Donc, la dissolution de la vente des actifs, de corruption d'argent public et d'enrichissement illicite. Non, écoutez, ce dossier, si vous le lisez, vous-même, vous comprendrez que ces accusations ne sont pas liées au dossier. C'est peut-être autre chose. Moi, je ne vais pas me prononcer la suite, mais c'est peut-être autre chose. Mais par rapport au dossier d'Air Guinée, il est clair. Vous avez demandé tout à l'heure le forfait. Pourquoi le forfait ? Vous avez un lot de pièces qui est là en stock depuis combien de temps ? Donc, vous faites une évaluation, les experts regardent, viennent, ils font une évaluation. Mais l'avion, son prix est fixé en fonction de l'assurance. C'est-à-dire, le prix de l'avion est marqué dans l'assurance et c'est ce prix qu'on prend comme étant le prix de l'avion. L'avion a été assuré à 4 millions de dollars. Donc, c'est ce prix qui est... Maintenant, les accessoires-là et le DAS-7 qui ne marchaient plus, tout ça-là, ça, ça a été fixé à peu près à 1 million de dollars. Maintenant, la mission d'audit qui est venue, qui dit non, le DAS-7, c'est pas ça, il faut qu'il soit fixé à 2 millions de dollars, les pièces... Ça se discute. Mais ça, ce qu'ils ont fait aussi, c'est des gens qui savaient de quoi ils retournaient. Parce que c'était avec les techniciens, les spécialistes, ceux qui les ont achetés à l'époque. Donc, ils ont fixé ce prix et on le dit forfaitaire. Maintenant, ils sont revenus, évidemment, dans leur évaluation, ils ont fixé toujours le même prix de 4 millions, etc. Mais mon Mathis, là, même, ça en est plein. Il dit, mais vous m'avez vendu un avion à 4 millions de dollars, un Boeing 737-200. J'ai acheté un Boeing 737-200, qui est plus jeune que votre Boeing, moins âgé que votre Boeing. Et lui, je l'ai acheté à 2 millions de dollars. C'est vrai qu'à part cet avion de l'ancienne Air Guinée, personnellement, la suite avait acheté un autre avion. Un autre avion qui était moins âgé que l'avion d'Air Guinée, et le même type, est à 2 millions de dollars. Il dit, vous m'avez arnaqué, on me pose 4 millions de dollars. Donc, c'est une récrimination qu'il a faite. C'est lui qui avait craché à Freetown. Oui, qui avait craché à Freetown lors de l'atterrissage, malheureusement pour lui. À l'atterrissage, l'avion a raté sa piste et il était irrécupérable. Il a perdu l'avion. Et cette compagnie s'appelait Air Guinée Express. Air Guinée Express. Bon, il a récupéré, évidemment, les frais et l'assurance, il l'a remboursé. Je pense qu'autour de 1,9 millions. Pratiquement, les 2 millions ont été remboursés, à peu près. Pas tout à fait exact, parce qu'il y a toujours des petites charges qu'il faut relever. Mais voilà ce qui s'est passé au niveau du prix. Donc, pour revenir à votre question, les rôles dans la privatisation sont fixés par la loi sur la privatisation des entreprises. Un, on dit que ce sont les ministres qui ont initié. Non, les ministres n'ont pas initié. C'est la politique gouvernementale qui a décidé de vendre. Maintenant, mais qui prend la décision de la vente ? C'est le président de la République, par un décret. C'est ce qu'il a fait. Il a dissous la compagnie. A partir du moment où elle est dissoute, c'est fini, elle n'existe plus. Donc là, maintenant, on est en train de vendre des actifs. C'est la cession des actifs, donc il n'y a pas de problème. Vous comprenez ? Ensuite, qui est chargé de la gestion de ces ressources et tout ? C'est un seul. C'est écrit, le ministre chargé du portefeuille, donc l'économie des finances chargée du portefeuille, est le seul, c'est bien dit, le seul responsable de la conduite de la privatisation. Des ressources qui en résulteront. Des ressources qui en résulteront. Donc le ministre technique qui est là, son rôle finit le jour où il a signé le papier. Dès qu'il a signé les ressources... Quel papier ? La cession des actifs. La convention de cession des actifs. Le jour où cette convention a été signée, le rôle du ministère des Transports est terminé dans la vente, si vous voulez, dans l'opération Air Guinée. Donc l'argent qui est rentré, est-ce que ça a été payé ou pas payé ? Ce n'est pas le travail, le rôle du ministre des Transports. C'est le rôle du ministre de l'économie et des finances avec l'unité de privatisation, et le département chargé du portefeuille du ministère de l'économie et des finances. Parce qu'il y avait aussi les anciens travailleurs qu'il fallait dédommager, qu'il fallait indemniser. Il y avait des factures. Parce qu'Air Guinée avait... Et qui était chargé de cette indemnisation ? C'est le ministère des finances, comme je vous dis. L'unité de privatisation qui est chargée de diriger, d'exécuter les opérations, mais sous la tutelle du ministère des Finances. Et l'unité de privatisation est sous la tutelle du ministre des Finances. Maintenant, quand on dit que c'est celui qui lui a dit de faire ce document de ceci et cela, tout ça, c'est bien beau. Mais même si c'est lui a donné... L'essentiel, c'est que la loi, telle que c'est dit, la loi a été respectée. Et c'est ça qui prime. Ensuite, entre fonctionnaires, c'est normal que vous vous échangez, vous êtes dans le même dossier, c'est normal que vous... Partagez des idées. Des échanges de courrier. Des informations. Autre vente. Qu'on vous dise comment il faut faire le travail. Oui, l'inconne. Maintenant, ce qui était important, je reviens là-dessus, c'est que quand vous regardez le rapport d'Odys, en fait, c'est 238 millions et quelques qui sont incriminés. Fait par Ousmane Cabin, Lucas. Oui, c'est 238 millions qui sont incriminés. 238 millions de francs guinés ? De francs guinés. Mais ça, 238, ça c'est au niveau des finances, c'est au niveau du portefeuille, c'est tout à ce niveau. Parce que c'est ce qu'on gère, si vous voulez indemniser, on a vu. Parce qu'il y a eu deux sources. Il y a eu la source du ministère des Finances et aussi l'apport de la Banque mondiale pour essayer de dédommager un peu les gens. Maintenant, il y avait les factures que Erguiné devait à tous les pays qu'il a survolées et pour lesquels il n'a pas payé les différentes factures. Bon, là aussi, mais c'est dans le dossier. Comment, en mode, s'il a l'argent qu'il devait payer, qu'est-ce qu'il devait payer lui directement et donc la comptabilité devait être faite au niveau du ministère des Finances pour savoir exactement si tout l'argent, tout a été fait parce qu'après tout, on imputait la dépense à l'État, la charge à l'État. C'est désormais très clair. Selou Dalen Diallo ne répondra pas à sa convocation par la CRIEF le 13 juin prochain. Le président du parti Union des Forces démocratiques de Guinée sera en tournée aux États-Unis et au Canada du 14 au 25 juin. C'est du moins ce qu'annonce la coordination des 15 fédérations de l'UFDG de l'Amérique dans un communiqué dont voici le contenu. A l'attention de la communauté guinéenne des États-Unis et du Canada, dans le cadre de la mission du président de l'Union des Forces démocratiques de Guinée-UFDG, la coordination des 15 fédérations de l'UFDG de l'Amérique a l'agréable plaisir d'informer l'ensemble des militants et sympathisants du parti de l'arrivée en Amérique de Selou Dalen Diallo, président de l'Union des Forces démocratiques de Guinée-UFDG. A cette heureuse occasion, la coordination des 15 fédérations de l'UFDG de l'Amérique invite l'ensemble des militants et sympathisants du parti, la communauté guinéenne des États-Unis et du Canada, toutes les associations guinéennes et africaines ainsi que la société civile et les partis politiques a une grande mobilisation pour accueillir le président de l'UFDG. Pour sa visite aux États-Unis et au Canada, le président de l'UFDG arrive le mardi 14 juin 2022 pour terminer son séjour le samedi 25 juin 2022. Vu l'importance de cette tournée en Amérique du Nord, la coordination des 15 fédérations de l'UFDG de l'Amérique sollicite auprès de vous une large diffusion au sein de la communauté guinéenne des États-Unis et du Canada et s'est comptée sur la disponibilité et l'esprit patriotique de toutes et tous.